Aujourd'hui, tu t'investis auprès du jeune public pour les pousser à oser ? Oui, à travers le projet Moteur fondé par Caroline Séné-Clause. J'ai la chance depuis bientôt 4 ans d'accompagner les lauréats de ce projet, qui est magnifique, je te le résume très rapidement. C'est un concours internet qui propose à des jeunes de 14 à 22 ans partout en France d'écrire et de réaliser un film d'une minute trente pour dire je t'aime et merci à la personne qui les inspire. On reçoit tous les ans des films merveilleux de gamins qui osent justement se confronter à cette personne qui les inspire et leur faire une ode comme ça au public. Et les 25 lauréats qu'on sélectionne chaque année vont à Cannes faire la montée des marches, ils reçoivent un clap d'or de Thierry Frémaux, les étoiles plein les yeux sur le tapis rouge, c'est magnifique. Et puis ensuite, généralement en automne, on les accueille dans ce qui est le campus de la confiance où justement avec des intervenants comme Bertrand Perrier, moi, plein d'autres gens, pendant une semaine on les amène à oser la confiance et à retourner le miroir vers eux-mêmes pour oser se dire je t'aime et merci à soi-même. Ce n'est pas une mince affaire, qu'on soit petit, moyen ou grand, oser se dire je t'aime et merci à soi-même, c'est tout un travail périlleux. C'est une expérience de transformation assez hallucinante, de laquelle je ne me remets pas moi-même. C'est vrai. De tous les ans, je me dis mais est-ce qu'on va vivre encore des miracles comme on a vécu les années précédentes et c'est dingue.